Madame, Monsieur, bonjour et merci d'en rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête. Hier lundi, 28 août 2023, à Kinshasa, avec son homologue, Burundi Evariste Ndaichimie, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu leur attention. Les deux chefs d'État ont également tablé sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC avec le processus de Nairobi et de Luanda. Un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux parties afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Préparatif rentrée scolaire 2023-2024, la facture devient de plus en plus lourde pour les parents d'élèves. Les fournitures scolaires ont pris de l'ascenseur sur le marché. Un cahier de 96 pages qui s'est vendé à 6 000 francs se négocie actuellement à 9 000 francs congolais. C'est à suivre dans ce journal. Six mois se sont découlés sans électricité à Bandoudouville suite à une panne du transformateur de la sous-station de la ville. Depuis le dimanche soir, toutes les cabines ont été alimentées à la grande satisfaction des abonnés. Madame et Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, les pays membres de la East African Community doivent se coaliser pour pousser les M23 à un CCLF1. Ce sont les retombées de la rencontre à Kinshasa entre le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et le Burundi évariste Ndaichimie, un tête-à-tête, c'était suite à un tête-à-tête qui s'est soldé par une conférence de presse. Jean-Pierre Kibambesou Moïssa. Après le dernier sommet de Chaux d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est fin mai dernier à Bujumbura, le président du Burundi évariste Ndaichimie, président de l'exercice de l'EAC en séjour à Kinshasa, a été accueilli ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue de la RDC Félix, Antoine Tshisekedi-Chilombo. Chaudes accolades, honneurs militaires, les deux chefs d'État se sont aussitôt après le cérémonial d'accueil retirés pour des entretiens en tête-à-tête de près de deux heures. Des questions relatives au renforcement des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura dans divers domaines étaient au cœur de leurs échanges. A l'issue de leur entrevue, les présidents Évariste Ndaichimie et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo se sont prêtés aux questions de la presse présente au Palais de la Nation. Ils ont tour à tour répondu notamment à la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les refus du M23 d'observer le désarmement et le cantonnement. Je suis venu en Takami, vous savez, nous sommes le Burundi et le Congo, nous partageons l'histoire de la colonisation, nous partageons l'histoire de nos peuples respectifs, nous sommes, je peux donner une image, nous sommes comme l'écorce et l'arbre. Donc ce qui touche l'un touche l'autre, ce qui fait que nous avons des sentiments aux peuples congolais quand ils sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le CECLF, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la LDC doit recouvrir la paix. La chaleureuse bienvenue au président Evariste Ndaïchimiye et à toute sa délégation. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur la terre de nos ancêtres et surtout que cette fois-ci, il vient avec plusieurs casquettes dont les principales sont la présidence en exercice qu'il a pour le moment de notre communauté est-africaine et puis celle du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis-Abeba. Cela veut dire qu'il est vraiment et pleinement investi des pouvoirs de mener ce qu'il est en train de mener comme démarche. Encore une fois, chers frères, merci beaucoup pour tous les sacrifices, tous les efforts que vous ne cessez de consentir à nous accompagner sur cette voie de la paix. Il est vrai, chers journalistes, que j'avais dit en son temps, où j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces de l'Afrique de l'Est, le contingent de paix, qui est pour le moment sur notre sol. Mais depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de réunions et la dernière en date, d'ailleurs, fut celle à laquelle notre vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à laquelle il a participé, et qui a été beaucoup plus corsé dans la définition, ou le respect plutôt des termes, des accords obtenus via le processus de Nairobi, qui est enrichi par la feuille de route de Luanda. Et donc, nous sommes dans un stade d'observation, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, et je dis que le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC, pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23, finalement, va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Dans le cas contraire, nous en tirerons les conséquences lors du prochain sommet de l'EAC, et donc, nous vous dirons ce qui aura été décidé. La rencontre de deux chefs d'État au palais de la nation, suivi d'un point de presse qu'ils ont co-animé, à l'issue de leurs échanges, a clôturé la visite au travail du président du Burundi, Evariste Ndaïchimiye. Le président de la République a accompagné son homologue du Burundi, à l'aéroport international de Ndjili. Et c'est au pied de l'avion que les deux chefs d'État se sont séparés. Et au terme de cette visite de deux jours au pays de Lumumba, un protocole d'accord militaire a été signé entre Félix Antoine Tshisekedi et Evariste Ndaïchimiye. Ndaïchimiye. Entre la République de Mouradu du Congo et la République du Burundi, les relations sont au beau fixe. La visite au travail du président du Burundi à Kinshasa a été sanctionnée par une série d'accords de coopération. En présence de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et son homologue Evariste Ndaïchimiye, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba Gombo et le ministre burundais de la Défense, ont signé un protocole d'accord de défense et de sécurité entre la RDC et le Burundi. Un communiqué conjoint à l'issue de la visite des travails de 48 heures du président Evariste Ndaïchimiye a été élu par le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui stoffe le toundoula à Pala. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la Défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont Riliant, la province de Tibitoké au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Boujumbura ou Vira-Boukav. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires bourrondaises et congolaises à Boukavou, Ouvira, Boujumbura et Roumongé. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expérience et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. A ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la faite de route conjointe des processus de Nairobi présidé par son Excellence Evarys Naichimier et de Luanda piloté par son Excellence Joao Manuel Gonzalves de Rinceau, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. A cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur des questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sur le continent africain. A cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine invitant les partis concernés à résoudre cette crise par la voie pacifique. A l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux partis en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son excellence Félix Antoine Tisekeli Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son excellence Evraïs Naïchimie a invité son homologue, son excellence Félix Antoine Tisekeli Tchilombo à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique Isuel. Tout à fait autre chose à présent. La question de l'assainissement du milieu n'épargne personne. C'est le cas de la police nationale congolaise qui s'investit dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa. Le commissaire supérieur adjoint de la PNC a supervisé les travaux de cuirage des caniveaux dans quelques communes. Gaëtan Magalano. Il fallait user de toutes ses forces pour mettre fin à l'insalubrité dans le coin hirécoin de la capitale. Assainir la ville province de Kinshasa plus qu'un credo pour le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise. Deux actions qui entrent dans le cadre de la vision du garant de la nation Félix-Antoine Chisiqui de Chilombo exécuté par le gouvernement central à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la sécurité et des orientations du commissaire général de la PNC. Depuis que l'insécurité de la ville est entre le main de Rémi Kanzamalalaise le travail va bien. Ballet râteau ici et autres instruments servent des armes pour ne pas dire outils contre la salubrité. Le garage et le véhicule que vous voyez créent l'insécurité dans la ville. Si à Lemba le combat est lancé avec cette opération de curage de caniveaux à quelques semaines de la saison de pluie. Nous avons commencé la CINSEMA que nous appelons Salongo à partir de l'enceler. Nous travaillons toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. Maloukou qui t'emboïe et mongafoula n'est pas du tout épargné par cette opération pour une ville propre à eau. Cœur d'Armes continue. Six mois se sont écoulés sans électricité à Bandondoville suite à une panne du transformateur de la sous-station de la ville. Depuis le dimanche dernier toutes les cabines ont été alimentées à la grande satisfaction des abonnés. L'ambiance de retour du courant électrique dans ce reportage de Edi Chala. Les populations de la ville de Bandondo ont dormi avec une telle satisfaction avec le lancement de l'électricité six mois après la panne intervenait sur la sous-station de Bandondoville. Des ingénieurs Snell SA ont travaillé d'arrache-pied sous la coordination du directeur général Fabrice Lucinde qui s'est résolu de faire vivre Snell dans toutes les provinces du pays. Toutes les cabines alimentées la nuit a pris les allures d'une fête. Depuis le 11 février de cette année la Snell avait connu une panne au niveau des transformateurs de la sous-station de l'aviation alors ensemble avec la direction générale et les amis d'ici on s'est bâti pour que la situation soit réunie à la normale et au jour d'aujourd'hui la population est dans le moment de la joie puisque vous venez de constater que la Snell vient de remettre l'électricité là où la population était sans courant. C'est une situation qu'on n'avait pas prévue c'est une panne qui est arrivée mais ce que nous déplorons c'est quoi ? Nous avons constaté que par-ci par-là il y a eu des incidus qui ont touché les réseaux Snell en volant certains câbles dans certains départs c'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui vous avez vu là où on avait volé des câbles le courant on n'a pas remis là-bas alors je pense que nous allons nous battre pour voir comment remettre partout du courant pour que la population soit vraiment la dynamique actuelle des Snell-SA peut donner espoir aux provinces qui croupissent dans le noir le DG Fabrice Lucindé s'est convaincu qu'une Snell proche des abonnés est plus efficace Préparatif rentrée scolaire 2023-2024 la facture devient de plus en plus lourde pour les parents d'élèves les fournisseurs scolaires ont pris de l'ascenseur sur le marché un cahier de 96 pages qui se vendait à 6 000 francs et négocié actuellement à 9 000 francs congolais Chantal Okulova était au marché de la liberté à quelques jours de la rentrée scolaire le climat est morose au marché de la liberté les commerçants éprouvent d'énormes difficultés pour recouler les fournitures scolaires car les prix sur les marchés sont revus à la hausse par exemple un paquet des cahiers de 96 pages et de 200 pages qui s'est vendé l'année passée à 6 000 francs congolais cette année il se négocie à 9 000 francs congolais nous n'achetons pas les fournitures avec notre monnaie nous achetons avec les dollars américains l'année passée le taux était en baisse par rapport à cette année voilà pourquoi les prix ont augmenté 128 000 francs congolais même préoccupation du côté des couturiers du marché de la liberté qui ne voient pas les parents circuler devant leurs étalages en tout cas au marché il n'y a pas de mouvement les parents préfèrent acheter les uniformes qui sont déjà confessionnés les prêt-à-porter que les bénis se déclarent les habits que nous confessionnons par rapport aux prêt-à-porter c'est que nous confessionnons nous demandons les prix un peu lésés dans les années antérieures il était presque impossible de circuler librement dans ces marchés à cause de l'engouement des parents mais ce n'est pas le cas pour cette année car les clients sont à compter au bout du doigt la conjoncture n'est pas facile c'est difficile je suis passé pour me renseigner peut-être qu'elle la semaine qui vient je peux me procurer pour le compte des enfants par rapport à nos moyens non c'est un peu en haut une innovation au marché de la liberté l'instauration du jardin des écoliers en cette période des préparatifs de la rentrée scolaire le salon des écoliers c'est une innovation que nous avons fait au marché de la liberté juste pour orienter les gens automatiquement quand vous arrivez on va vous orienter au parking là-bas il y a ce qu'on appelle le salon des écoliers donc vous aurez la facilité d'acheter vos uniformes des sacs le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique tient à la rentrée des classes le lundi 4 septembre sur l'ensemble du pays vers un renforcement de la coopération administrative entre la RDC et la Belgique le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé à Bruxelles en Belgique pour des échanges avec les responsables de l'administration publique belge sur les modalités d'une coopération basée sur l'échange d'expérience Nadine Kilocho en prévision de la cérémonie des signatures de la déclaration de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le domaine de l'administration et de la fonction publique le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique congolaise Jean-Pierre Liao est arrivé le lundi 28 août 2023 à Bruxelles au Royaume de Belgique avec une chasse ravi de vous accueillir à Montsemo sur place le patron de l'administration publique congolaise a été reçu par la ministre belge des affaires étrangères à la République à Ladib cette rencontre fait suite à l'audience qu'avait accordé le VPM de la fonction publique congolaise Jean-Pierre Liao à la ministre des affaires étrangères belge lors de son passage à Kinshasa nous avons eu l'honneur de recevoir la ministre des affaires étrangères belge il y a quelques mois à Kinshasa et nous avions à l'époque promis de faire la même chose c'est à dire pour finaliser ce que nous avions commencé ensemble la réforme autour du curriculum de l'ENA parce que je souhaitais renforcer la formation initiale à l'ENA de passer d'une année à 15 ou 18 mois de formation avec une période d'immersion et de stages beaucoup plus renforcées ce qui justifie le fait que en ces moments qu'il y ait 10 élèves de l'ENA RDC ici en Belgique auprès de diverses administrations de mettre aussi une action particulière sur des modules de formation continu pour tous les autres agents publics dans un climat très convivial les deux autorités ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt communs signalons que le VPM de la fonction publique congolaise va rencontrer le mardi 29 août 2023 la vice première ministre ministre de la fonction publique belge Petra de Souter Au chapitre de la culture J'y ai cru un livre de 172 pages écrit par Ika de Young une femme qui cumule les rôles de journaliste communicatrice et autres à travers cette oeuvre littéraire Ika de Young invite non seulement les lecteurs à plonger dans ses réflexions ses expériences et convictions mais aussi à nourrir d'espoir par la combativité au milieu du beau monde venu assister à ce vernissage se trouve la première dame Denise Nyakirouchi Sekedi José Beitombo nous en parle journaliste communicatrice modéliste créative Ika de Young vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc en se joignant au nombre de femmes de l'être congolaise loin de scène habituelle qui la caractérise elle a dévoilé les contenus de son tout premier livre j'y ai cru un livre porté sur les fonds bâtissements par l'épouse du chef de l'état Denise Nyakirouchi Sekedi qui a donné par sa présence du sourire et du courage à cette nouvelle écrivaine congolaise C'était au côté d'autres personnalités telles que Yolande Elébé Catherine Katungou Fora ministre de la culture et d'autres membres du gouvernement amis familles et connaissances Ika de Young mérite donc d'être reconnue par mon ministère mandataire de l'éthique et de la résilience dans cet ouvrage Ika de Young raconte son passé son présent mais aussi son avenir en partageant plusieurs épisodes de sa vie et de ses belles victoires remportées des pages qui offrent au lecteur une émergence dans son vécu aujourd'hui c'est un livre qui vient d'apparaître je raconte mes débuts je viens d'apprendre zéro pour devenir ce que je suis je lance un message d'espoir je lance un message pour rendre réelle la vie que nous vivons pas ce que nous vendons sur les réseaux sociaux pas ce que nous vendons à la télé nous avons une vie derrière ces écrans et je le mets en avant pour que les gens puissent comprendre qu'il faut se battre il faut sortir de sa maison il faut aller chercher son pain et gagner son pain dignement il était important d'avoir une personne avec un grand coeur il était important d'avoir un modèle aujourd'hui elle fait énormément avec Excellencia il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un avenir meilleur grâce à toutes ces bourses offertes en tant que personne qui aujourd'hui a changé un peu la donne en écrivant en laissant cet héritage à travers l'écriture je suis un peu ce qu'elle fait et il n'y avait rien de plus beau que d'aller lui demander d'être la marraine de ce livre et elle a accepté merci maman Denise nouveau bébé de l'esprit J.E.C. de I.K.D.Yang vient d'enrichir ainsi la bibliothèque de femmes écrivaines congolaise évaluer le dispositif institutionnel et réglementaire de la RDC pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs c'est ce qui ressort de la rencontre de la ministre d'Etat de la justice Rose Mutombo avec une délégation de la conférence des Nations Unies en mission à Kinshasa plus de précision avec Dien Balaka Cette équipe est une mission d'évaluation de dispositifs institutionnels et réglementaires de la République démocratique du Congo en vue de promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs durant son séjour à Kinshasa la délégation des experts des Nations Unies s'est fait accompagner du coordonnateur de la commission nationale de la concurrence de l'RDC Frédéric Timbalouzolo Son agenda prévoit des rencontres avec les parties prenantes importantes et pertinentes impliquées dans la conception et la mise en oeuvre des dispositifs de la concurrence et de la protection des consommateurs Dans le cadre dans le cadre d'un programme régional sur le renforcement de la concurrence et la protection des consommateurs en Afrique centrale qui avait été déployé entre 2017 et 2019 c'est à la suite du travail commencé dans le cadre de ce programme que nous avons été sollicités par le gouvernement pour poursuivre ce travail en vue de développer et consolider les dispositifs pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en RDC Ce dispositif est en cours d'élaboration en République démocratique du Congo depuis 2018 en ce qui concerne la protection des consommateurs les textes qui a été élaboré et actuellement dans le circuit de la chambre basse et de la chambre haute du parlement en vue de son examen et son adoption dans le tout prochain mois Rendons-nous dans la ville de Kananga où les habitants de certains villages se rejouissent de la construction des bornes fontaines C'est un don de Kabongo-Topin cadre de l'U2PES en séjour de rédynamisation des activités de l'U2PES au Kasseï central à l'Ambicaï Plus question des femmes et filles de la ville de Kananga et des villages environnants qui parcouraient de longues distances pour trouver de l'eau potable Une situation qui exposait ces dernières et qui occasionnait des conflits intercommunautaires En mission de rédynamisation des activités de l'U2PES Topé Kabongo-Mukenguechay a procédé à l'inauguration des bornes fontaines construites avec le concours de la fondation qui porte son nom A l'occasion ces cadres de l'U2PES a exhorté ses frais et soeurs des villages concours à qui tu veux la paix et à oublier les passés car il y a lieu d'espérer avec Félix Antoine Tseke de Tchilombo Pour soutenir les efforts du chef de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement Topé Kabongo a pris l'engagement de construire et réhabiliter les écoles dans ces villages pour la scolarisation des enfants Nous sommes très contentes pour ces gestes On ira plus dans la brousse pour fuser de l'eau sale Avec cette réalisation nous allons voter pour le candidat qu'il va soutenir Avec peu de moyens nous avons construit ces fourrages pour vous Faites bon usage de ça Que l'amour et l'unité règnent parmi vous Partagez ce tout avec vos frères et soeurs des villages environnants Dans un autre décor ses proches collaborateurs du chef de l'État est allé remettre la coupe à l'équipe gagnante du tournoi de la paix C'est l'équipe des jeunes de la commune de Nganza qui est sortie championne Ici aussi Topé Kabongo a lancé le message de paix aux jeunes de la vie de Kananga Tout jeune qui se reconnaît dans les combats de l'IDPS doit travailler sur le terrain pour la réélection de Félix Jisekedi a-t-il conclu Et Okasai Chikapa le comité de gestion de l'ISP dirigé par le professeur Casimir Machi Ngoza a organisé le lundi 28 août une marche de soutien au Phare d'Essé pendant cette période où notre pays fait face à une attaque des groupes armés dans sa partie est Franklin Kalombo par la fibre patriotique les étudiants de l'ISP Chikapa sont descendus ce lundi 28 août 2023 dans la rue avec à la tête les comités de gestion de cette première institution d'enseignement supérieur pédagogique marchaient pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pendant cette période où notre pays fait face à une attaque de rebelles alimentées par le pays étranger ennemi du bien-être du peuple congolais Parti de l'ISP Chikapa cette marche de soutien à nos Phare d'Essé a eu pour point de chute l'état-major Phare d'Essé 52e bataillon où le corps scientifique et étudiant ont été outillés par le capitaine Boulambo Kijin Bingui sur le métier d'arbre Nous sommes en pleinement satisfaits dans ce sens que nous nous attendions à être reçus visiter l'état-major et rentrer mais notre grande surprise était que on a eu un auditoire un exposé digne de ce nom par quelqu'un de métier qui maîtrise bien la théorie du métier des soldats et nos étudiants en sont regaillardis ils sont sortis vraiment informés et il a suscité même la vocation cet amour d'embrasser ce métier de soldat pour défendre l'intégrité de notre pays motivé par des leçons apprises en rapport avec l'amour la défense de son pays et le servir jusqu'au sacrifice suprême de sa vie quelques étudiants s'expriment juste quand je veux finir avec le crisis à l'ISP j'aurai aussi le temps de faire aussi l'académie militaire puisque je vois là aussi à l'intérêt c'est juste pour servir aussi le pays et la patrie et pour terminer sachez que la tradition a été respectée comme chaque année la chambre des mines a tenu la 8ème édition de la conférence de presse trimestrielle le vendredi 25 août dernier c'est dans le but de fournir des informations véridiques sur le secteur minier afin de dissiper toute information erronée c'était l'occasion pour le président de la chambre des mines de faire l'évaluation du dit secteur Mihaï Mbeke pour la chambre des mines de faire un état des lieux du secteur minier de 2022 à 5 juin d'entre deux jeux la coordinatrice de la chambre des mines Bernadette Poundou a brossé de manière succincte les différentes missions de sa structure de l'affect la chambre des mines est une structure créée au sein de la fédération des entreprises du Congo les missions de la chambre des mines sont 1 rassemblées au sein de la fédération des entreprises du Congo toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires il ressort de cette évaluation une accélération du point de vue des infrastructures pour le président de la chambre de mine Louis Watoum les avancées enregistrées sont significatives si vous regardez bien sur ce diaporama vous verrez le nombre d'écoles le nombre d'hectares qui ont été faits le nombre de routes les kilomètres qui ont été faits et autres ils sont en hausse donc je crois que ce sont des avancées réelles l'expert technique de l'ITIA Franck Zira remercie la chambre de mine pour son accompagnement dans ses différentes missions occasion saisie pour présenter la nouvelle norme ITIA et la production du rapport ITIA 2022 dans la même optique la Robank partenaire de la chambre de mine a également démontré les efforts consentis par cette banque pour répondre aux fonds de roulement des entreprises minières et des chaînes de valeur ainsi que le paiement des artisanaux miniers Louis Saïdé au cours de cette conférence a démontré son apport dans la relance de l'industrie minière et pour lier l'utile à l'agréable cette cérémonie a été agrémentée par des chants classiques de Van Nels un chanteur caméron Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Patrick Bakuilla et à Moulamba Jonathan Moubalama l'équipe technique était assurée par Jean-Ci Matondo Henri Alimassi Christian Abiti Papi Voile et Eric Moumpaya l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Tethys Samba Danae ce journal était coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïch excellente journée à toutes et à tous au revoir